Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. Ce matin, on reçoit sur le plateau de la matinale Pablo Radjabou. Il est champion de boxe. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous faites de la MMA. Alors au départ, je ne suis pas une championne de boxe, vous l'auriez bien compris. C'est quoi la différence entre la boxe et la MMA ? La boxe, il y a toutes sortes de boxe. Soit il y a la boxe anglaise et la boxe taille. La boxe anglaise, par exemple, c'est que les poings. Et la boxe taille, c'est poings-pieds. Et moi, c'est tous les arts martiaux réunis. On a le droit de faire tout ce qu'on veut en fait. C'est plus dur alors. Oui. Et alors vous pratiquez ce sport depuis combien de temps ? Comment vous en êtes arrivé à faire ça ? Ça fait déjà un an que je pratique les MMA. Je suis arrivé là par rapport à mon entourage. Parce que j'ai des grands chez moi qui font de la boxe anglaise. Et j'hésitais entre la boxe anglaise et les MMA. Mais vu, j'aimais bien tout ce qui est bagarre et tout. Et les MMA, c'est comme une bagarre de rue, mais juste dans une cage avec des règles. Ah oui, d'accord. Et alors vous habitez en fait, vous êtes originaire de Cavani. Mais vous vivez, vous faites vos études en quelque sorte en métropole. Et vous vous entraînez aussi en métropole. Comment ça se passe la journée d'un champion ? Comment on fait en fait ? Parce que en fait, c'est beaucoup de travail ou c'est facile pour vous ? Non, c'est beaucoup de travail et il faut beaucoup donner de soi-même. Parce que les MMA, c'est vraiment un sport où tu te donnes à fond. Parce qu'il faut être complet partout. Et aussi, après pour moi, c'est pas trop facile. Parce que le matin, je dois aller en cours. Et le soir, j'enchaîne les entraînements. Parce qu'il faut s'entraîner tous les jours. Du lundi au samedi. Pour celles et ceux qui nous regardent et puis qui se diraient Moi aussi, je veux faire des arts martiaux, de la MMA, de la boxe ou autre. C'est combien d'heures par jour ? Et est-ce qu'on fait que des entraînements de boxe ? Ou il faut faire de la MMA ? Ou est-ce qu'il faut faire de la musculation ? Courir, aller à la salle ? Comment ça se passe ? Il faut tout faire. Par exemple, il faut faire de la boxe. Il faut faire le grappling, il faut faire de la lutte. Le plus important, c'est la préparation physique. C'est très important par rapport à ton cardio. Et il faut aller courir aussi. C'est important aussi. Parce que si tu n'as pas de cardio, tu peux être un bon combatant. Mais si tu n'as pas de caisse, ça ne sert à rien. Ça, c'est quoi avoir de la caisse ? Tout ce qui est cardio pour tenir un combat jusqu'à la fin. C'est-à-dire de la capacité, c'est les battements du cœur, le cardio, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est être entraîné à être sous tension, en fait. C'est ça que ça veut dire ? Exactement. Il faut tenir le combat. Un combat, moi, vu que je suis un amateur, un combat, pour moi, c'est 3 fois 3. 3 fois 3 minutes ? Oui, c'est ça. Et du coup, il faut avoir le cardio du début à la fin. Parce que si, imagine, tu commences le combat et tu es déjà fatigué. Oui, tu as perdu le combat, du coup. Oui. En fait, la capacité à tenir le rythme, en fait. C'est ça que vous nous écoutez. Alors, sur la photo qui est derrière vous, on vous voit sur le ring. Il se passe quoi ? C'est qui le monsieur ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer, là ? Ça, c'est mes coachs. Oui. Lui aussi, c'est un combattant, Alexis Fantès. Et derrière la voie, c'est mon coach de kickboxing. Et c'est lui ma motivation à aller de l'avant. Il nous entoure. C'est un grand sportif et un très bon coach, eux tous. Un très bon coach qui nous soutient. Il est là pour nous et il nous fait avancer. Et comment ça se passe après les compétitions ? Comment vous vous préparez particulièrement ? Comment ça se prépare, un combat ? Un combat, ben, quant à la date du combat, il y a beaucoup de préparation. C'est le coach qui va juger, il va regarder ton adversaire. C'est lui qui va juger et c'est lui qui va mettre en place le gain de plan, ce que tu dois faire dans la cage. Et c'est lui qui va juger comment tu vas t'y prendre et comment les entraînements vont se passer pour toi. Parce qu'on a toute une stratégie avant d'aller dans la cage. C'est-à-dire toute une stratégie. C'est-à-dire que vous connaissez la manière dont se bat votre adversaire et vous vous préparez à gérer ça, en fait. pour gagner, c'est le but. C'est ça. Et ça, c'est le coach qui va observer, qui va prendre le temps d'observer et mettre le gain de plan en place. Et là, vos prochains... Là, vous êtes en vacances dans votre famille, évidemment. On l'aura bien compris ici. Vous allez repartir dans quelques jours en métropole, reprendre les cours, reprendre les entraînements. Comment va se passer votre remise en forme, en fait ? Parce que je suppose qu'ici, vous ne vous entraînez pas trop. Ça va. Ça va. Je m'entraîne... Je m'entraîne... Je fais plus de la préparation physique, plus de... Je fais quoi d'autre ? Plus de renforcement musculaire. Je vais courir. Mais je ne fais pas grand-chose. Mais au moins, je fais quelque chose à côté. Le minimum, en fait. Et quand vous allez rentrer, vos prochains combats, c'est à peu près quand ? Et comment vous allez vous y préparer ? Est-ce quoi, vos objectifs de l'année ? Vos objectifs de l'année ? Être meilleur que l'année dernière. Là, une nouvelle saison qui commence, on doit être meilleur que la saison précédente. Et du coup, mon prochain combat, ça sera à peu près vers le mois d'octobre. Oui. Et là, on attend toujours une réponse de l'organisation. Et une fois que votre adversaire a été désigné, là, on se prépare, focus sur ce combat. C'est un combat tous les combien de temps ? Normalement, c'est un combat tous les trois mois. Mais ça peut aller... Moi, j'ai enchaîné des combats toutes les semaines. Ah oui ? L'année dernière ? Oui. Normalement, tu dois faire trois combats. Tu dois faire un combat tous les trois mois. Normalement, ça se passe comme ça. Mais des fois, il y a des organisations, tu peux enchaîner des combats parce que c'est comme un sort de tournoi. Ça veut dire que tu peux enchaîner les combats directement. Si tu n'es pas blessé. Et si tu es blessé, tu ne peux pas. Donc, vous repartez en pleine forme. Votre objectif, c'est de devenir professionnel ou... Oui. Non, professionnel. Vous, pour quand ? Soit cette année ou l'année prochaine. Parce que là, je viens juste de commencer et j'ai beaucoup à apprendre. Et du coup, comment on concilie des études ? Parce que vous êtes quand même en BTS. Comment on concilie des études pour faire de la maintenance industrielle et puis l'ambition de devenir professionnel en boxe ? Comment c'est possible de concilier les deux ? Pour l'instant, vu en amateur, je ne peux pas encore vivre de ça. Du coup, il faut que je m'assure, au cas où, si un jour, ça ne marche plus, ça ne marche pas, au moins, j'ai mes diplômes et je pourrai travailler plus tard. Et si tout se passe bien, je pourrai en vivre de ma profession. Je pourrai en vivre de l'aimement, en fait. Et ça, ça serait d'ici combien de temps ? D'ici... De vos perspectives et de votre stratégie ? D'ici un an ou deux. Ah oui, quand même. Donc, c'est assez... C'est pour bientôt, en fait. Bon courage. Merci beaucoup. Vous nous donnerez de vos nouvelles ? Ne vous inquiétez pas. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à ceci de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada